Hey salut à tous et à tous très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo produit terminé je sais que c'est assez apprécié comme type de vidéo donc du coup bah je me lance pour ça j'ai réculté pas mal de produits que j'ai terminé récemment et pas récemment il y en a que ça fait pas mal de temps que j'ai mis de côté donc du coup bah c'est parti donc je vais vous dire mes avis sur ces produits que j'ai testé s'ils sont bien s'ils sont pas bien si voilà c'est le but de la vidéo et vous connaissez très bien le concept de ce type de vidéo je pense qu'on va commencer par les produits cheveux parce que je vois que j'en ai pas mal donc je vais commencer par le produit de nature moi le shampoing blond enfin pour les cheveux blonds qui est censé un peu raviver le blond etc c'était pas ça n'a pas ravivé le blond ou quoi que ce soit c'est quand j'ai utilisé quand j'avais encore mes pointes blondes pour celles et ceux qui m'ont connue avec les cheveux blonds maintenant j'ai plus du tout de blond juste quelques mèches naturelles mais j'ai plus du tout de blond fake voilà donc après ce que j'aime bien dans cette marque là c'est que c'est une marque naturelle bio etc sans produit chimique un peu pour les cheveux ça c'est bien après c'est à base de camomille je suis pas fan de l'odeur de la camomille en fait je l'avais pris parce que je sais que c'est une bonne marque c'est peut-être pour avoir un shampoing qui n'abîme pas trop mes cheveux donc du coup bon c'est un shampoing qui reste un shampoing très basique après pour les reflets dorés on oublie un petit peu voilà on va rester dans la même marque là c'est pour un après shampoing purifiant donc par contre celui-ci j'ai vraiment adoré je le mettais même à mes racines ça faisait un effet frais c'est très agréable et en fait c'est à base de thym et de citron et d'email et purifié effectivement je trouve que quand je le mettais mes cheveux graissés moins vite j'arrivais à tenir 3 jours sans shampoing ce qui est extraordinaire pour moi je vous le dis parce que moi j'ai tendance à avoir fait des shampoings tous les jours maintenant j'arrive à faire vraiment tous les 2 jours mais 3 jours c'est assez rare et c'est quand j'utilisais ce produit là que j'arrivais à faire tous les 3 jours donc il est vraiment très bien si vous avez des cheveux gras n'hésitez pas à utiliser ce produit à mettre en racines pour le coup c'est ce que j'ai fait je mettais vraiment ça en racines jusqu'à la mythe du cheveu et en point je mettais quelque chose de plus hydratant mais je vous conseille vraiment celui-ci si vous avez des tendances grasse au niveau des cheveux il est vraiment bien comme je vous ai dit c'est des produits peu chers et qui sont disponibles sur beauté privée très régulièrement n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage qui est en barre d'infos également vous avez 5 euros je crois bien de réduction sur votre première commande donc si vous avez déjà commandé vous avez déjà un compte recréez-vous un compte on a toujours une adresse mail qui sert à rien ou quoi ou vos parents ou quoi recréez-vous un compte vous aurez 5 euros de réduction et sachant que ça c'est déjà pas cher mais là on en est à 2 euros à peu près le tube ça me ferait 3-4 euros sinon en magasin donc ça vaut vraiment le coup n'hésitez pas du coup à faire ça donc on continue du coup avec ce gros pot de masque pour cheveux également de la marque Lola Cosmetic que j'avais vu également sur beauté privée c'est une marque brésilienne je crois quelqu'un m'avait commenté il m'avait laissé un commentaire pour me dire que c'était une marque brésilienne parce que je ne connaissais pas du tout la marque et pour tous les produits que j'ai testé cette marque là j'ai vraiment adoré mais ce masque là il sentait vraiment très 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 bon il hydratait vachement bien le cheveu rien à redire vraiment à part que c'était vraiment top il était vraiment bien voilà si vous avez les cheveux secs etc vous pouvez prendre ça sans hésitation et en plus ça sent vraiment tellement bon ça sentait le bonbon je vous promets c'est trop agréable ensuite on va continuer avec pareil de la marque Lola donc là c'était aussi un masque pour cheveux donc le pot il potait beaucoup plus petit par contre là l'odeur je n'avais pas aimé celui-ci c'est parce que c'est l'huile d'argan et l'huile d'argan je ne suis pas fan de l'odeur après sinon il fait son taf sans problème c'est juste moi l'odeur qui me dérangeait un petit peu j'avais oublié que je n'avais pas l'odeur de l'huile d'argan maintenant je me rappellerai bien et voilà c'était juste l'odeur qui me ouais c'est ça je me rappelle ça sent un peu le médicament enfin je ne sais pas un sirop pas bon quand j'étais petite j'ai l'impression mais je n'aime pas du tout l'odeur mais après il fait son taf j'avais juste hâte de le terminer par rapport à l'odeur parce que on a quand même quand on met un après-shampooing sur les cheveux on a quand même l'odeur assez toute la journée donc c'est juste ça que je n'aimais pas mais sinon il fait son taf voilà on va rester également dans cette marque là le dernier truc de cette marque que je l'ai à vous montrer pour aujourd'hui c'est ça et en fait de base je l'avais juste pris parce que j'aimais bien le packaging c'était un shampoing purifiance également donc j'avais utilisé les deux en même temps donc c'était génial quand j'utilisais les deux en même temps c'était la folie voilà super bien donc je vous le conseille aussi pour les tendances grasses par contre c'est un plus petit flacon pour le shampoing c'est un peu limite donc voilà donc il fait son taf aussi juste la couleur est un peu spéciale mais après on s'en fout c'est un shampoing il fait son travail et à la fin du flacon j'ai vu qu'il y avait des petits résidus de poudre je ne sais pas si vous voyez bien mais il y a des petits résidus donc je ne sais pas à quoi ça correspond c'était un peu de charbon tout est marqué en espagnol et je suis vraiment très nulle en espagnol il n'y a même pas de l'anglais ou du français c'est tout en espagnol donc je ne peux pas vous dire vraiment c'est à base de quoi mais je pense qu'il doit y avoir un peu de charbon pour absorber le gras des cheveux en fait mais il est vraiment bien voilà franchement cette marque là j'ai été étonnée elle est vraiment 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 bien donc pareil disponible sur beauté privée ou après je pense qu'ils ont un site internet mais allez sur beauté privée c'est moins cher pour les cheveux c'est tout ce que j'ai à vous présenter là on va passer je pense au nettoyant j'ai 4 nettoyants visage à vous montrer donc on va commencer par celui là qui m'a le plus déçu donc c'est le Glam Glow celui-ci j'en ai un autre que j'ai déjà essayé le tube rouge qui est extraordinairement bien mais j'ai voulu changer parce que j'en avais marre de prendre toujours le même donc là j'ai essayé celui-ci et j'ai pas du tout aimé j'avais pas l'impression que ça nettoyait la peau je sais pas après c'est parce que pareil ça ne moussait pas c'était un peu une crème nettoyante et j'étais pas fan du tout je trouvais pas de changement sur ma peau que ça leur rendait plus belle plus moche ou quoi enfin j'ai pas aimé du tout voilà après ça ça reste mon avis mais j'ai pas aimé parce que celui-ci je me rappelle plus ce qu'il faisait c'était marqué sur le ouais c'est juste un nettoyant quotidien y'a pas de miracle ou quoi mais j'ai pas aimé j'avais pas l'impression d'avoir le visage propre après l'avoir utilisé mais je l'avais pris clairement c'était pour son packaging parce que le tube quand on regarde comme ça il est trop classe puis Glam Glow c'est quand même une superbe marque moi j'aime beaucoup cette marque là mais c'est un petit peu cher malheureusement mais voilà du coup celui-ci je vous le conseille pas spécialement moi j'ai pas trop aimé ensuite on va passer j'avais le gel nettoyant très purifiant de chez Sephora celui-ci au petit tube vert que j'avais eu en solde à 3,50 euros au-delà de 7 euros c'est super et je l'utilisais justement après m'avoir fait démaquiller pour bien nettoyer ma peau en fait et j'aimais bien c'était Alexandre TVA je l'ai nettoyant plus dans les chiants ça m'a pas fait des miracles mais ça nettoyait bien là par contre j'avais l'impression vraiment que ma peau était bien propre surtout qu'après le démaquillage tout ça voilà moi j'avais pas de résidu de maquillage c'était vraiment génial donc ça je vous le conseille parce que c'est un petit prix surtout pendant les soldes il est souvent en promo pendant les soldes donc ça vaut vraiment le coup ensuite j'avais eu dans une box la pâte de Marabou de Garantia qui du coup améliorait la peau donc j'avais pas entendu parler comme quoi quand on l'utilisait ça faisait sortir des boutons et effectivement au début que j'utilisais ça a fait ressortir un peu tous les boutons mais après j'avais une peau vraiment très belle enfin très belle on va pas abuser non plus mais j'avais une peau qui était vraiment mieux en utilisant ce nettoyant visage là j'ai beaucoup aimé malheureusement je le rachèterais bien parce que c'est quand même un produit qui coûte assez cher mais j'étais très contente de l'avoir eu dans ma box parce que franchement des produits Garantia je m'en achèterais jamais parce que je trouve que c'est cher par rapport à la quantité mais j'ai vraiment apprécié celle-ci c'est vraiment top top les Garantia en général c'est vraiment une très très bonne marque j'avais aussi un nettoyant à la tomate non une crème à la tomate une fois génial enfin j'avais trop aimé donc je suis trop contente que j'ai des marques comme ça dans ma box donc voilà ça j'ai beaucoup aimé donc ça je vous conseille si vous avez moins la peau avec plein de boutons plein de trucs qui pellent etc donc là vous avez un petit aperçu du coup du prochain produit c'est un produit de chez La Rosée donc ça c'est le laboratoire on a instauré cette nouvelle gamme dans ma pharmacie et je suis fan de cette marque franchement elle est géniale donc c'est à base d'Aloe Vera les grains c'est en fait c'est des petites capsules qui s'éclatent quand on est masse en fait donc ça arrache pas la peau c'est pas agressif c'est vraiment doux donc on peut l'utiliser du coup au quotidien c'est ça qui est bien et franchement quand je l'ai utilisé j'ai vu carrément par une différence je trouve que ça nettoyait bien ça me faisait vraiment une belle peau en plus je faisais après en ce moment je ferais vraiment attention parce qu'avec le masque et tout ça je trouve que c'est quand même difficile d'avoir une peau assez correcte même si on a toujours des petits boutons qui viennent c'est normal avec les hormones etc on peut pas les contre mais celui-ci vraiment je vous le conseille en plus c'est un petit prix aussi donc allez voir dans vos pharmacies du coin s'ils ont des produits de la rosée qui sont vraiment pour nettoyer en visage c'est tout donc maintenant on va passer aux crèmes aux crèmes visage du coup ça je vous l'avais présenté aussi dans une petite vidéo que j'utilisais c'est une crème de chez Clinique que j'avais eue dans un calendrier de l'avance si je me trompe pas et vraiment très très bien je suis très contente de cette crème elle était douce elle hydratait bien elle a une belle peau j'aimais beaucoup beaucoup voilà donc juste un petit échantillon pareil je ne la rachèterais pas parce que Clinique c'est une marque qui est un petit peu chère mais voilà après si j'étais dans une box ou quoi je serais très contente mais en tout cas je vous la conseille également pour les peaux sèches etc qui est bien ensuite du coup j'avais eu dans une box un baume de nuit pour le visage une crème donc c'était une crème apaisante je crois que c'est à base de la vente si je me trompe pas le camomille et la vente voilà c'est ça et elle était très fraîche je la mettais quand j'allais me coucher et c'était très très frais sur le visage c'était léger et on sentait que la peau était apaisée on sentait que vu que c'était frais que ça apaisait vraiment la peau de la journée machin de la tiraillement etc donc du nettoyage qu'on a pu faire avant donc ça j'ai beaucoup aimé aussi pareil c'est dispo sur le site de ma little box mais je la reprendrai pas parce que j'achète jamais le truc sur ma little box qu'ils remettent souvent les mêmes produits de leur gamme des fois en ce moment je trouve et dernier produit pour hydrater le visage c'est une crème de ces ciselais de la gamme ciselais youth donc c'est pour une gamme des peaux jeunes entre guillemets donc à partir de 20 ans à peu près c'est pour préparer la peau à ne pas vieillir en fait voilà donc ça c'est pareil c'est un hydrater d'énergie d'un premier ride attention mesdames donc ça je le mettais pareil matin et soir quand j'avais fini mon baume de nuit je le mettais matin et soir je trouve pas que ça a fait des miracles mais après j'ai pas vraiment de rides j'en ai juste un petit peu au fond je trouve mais c'est parce que je suis toujours comme ça toujours en train de sourire donc du coup ça me crée des rides d'expression en fait ça fait des rides d'expression simplement donc je pense pas qu'on peut les soigner avec ça il faut juste que je me fasse piquer lol je le ferais pas piquer donc du coup voilà cette petite crème là j'ai quand même bien aimé elle était agréable à appliquer elle ne connait pas etc après ça prépare la peau au ride je ne peux pas vous dire mais je pense que c'est très utile de toute façon il faut hydrater sa peau dès le plus jeune âge pour vraiment préparer la peau à ne pas vieillir en fait c'est l'hydratation qui est vraiment la clé de tout je me rappelle dans mon ancienne pharmacie il y avait une dame qui était assez vieille je pense qu'elle faisait pas loin de 80 ans ou même plus 80 ans je ne sais pas vous dire et elle avait une peau de malade quoi elle était bien pulpée et tout et je me rappelle ma collègue m'a demandé si elle avait fait quelque chose en fait elle fait non depuis mes 14 ans je m'hydrate juste je me mets la crème matin et soir depuis mes 14 ans vous vous rendez compte en fait c'est juste parce qu'elle s'est hydratée la peau toujours elle a une peau comme si elle s'était fait lifter la dame c'était incroyable et depuis ce jour là je me suis dit vraiment que je m'hydrate la peau tous les jours aussi tu vois et j'essaye de le faire enfin en tout cas tous les matins je le fais c'est juste le soir des fois je la flemme pourtant je me démaquille tout ça je devrais le faire dans la continuité du chose la chose comme je ressens le besoin d'hydrater ma peau mais je le fais pas tout le temps et c'est une erreur donc moi je vous dis vraiment hydratez votre peau matin et soir après l'avoir nettoyée bien sûr c'est important de l'avoir nettoyée juste avant quand même de mettre votre crème sinon vous en enfermer les impuretés dans vos pores c'est pas idéal donc voilà mais quand ma tante a voulu me donner ça parce qu'elle travaille à Sisley du coup elle me donne certains produits qu'elle n'utilise pas évidemment sinon c'est beaucoup trop cher si vous avez les moyens de vous acheter cette crème là pour préparer votre peau à vieillir je vous fais l'acheter bien évidemment je pense que c'est efficace parce que c'est quand même des super bons produits Sisley donc voilà j'en ai fait beaucoup juste pour ce produit là je vous ai raconté un peu ma vie mais je voulais vraiment vous raconter ce truc là parce que ça m'a vraiment j'étais émerveillée devant cette dame là c'était incroyable donc on m'a parlé vite fait de cette poudre là matifiante libre blanche qui est totalement vide je suis dégoûtée parce qu'elle est vraiment 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 bien elle ne file pas dans les plis elle ne se déplace pas enfin j'adore cette poudre vraiment top top je l'avais vue sur beauté privée dès que je vois la vente passer c'est clair que je me la rachète parce que je ne sais même plus combien je l'avais payée mais c'était vraiment pas cher si ça devait être 5 euros un truc comme ça ça peut être votre produit gratuit par exemple et franchement elle était vraiment top ils disent que c'est spécial et fixe et tout mais en fait moi je la surkiffe de ouf j'ai adoré cette poudre pour moi c'est la meilleure poudre que j'ai utilisée depuis que j'utilise des poudres comme je vous ai dit là j'ai la Fenty mais je la trouve moins bien que celle-ci voilà et pourtant la différence de prix est juste énorme mais voilà c'est tout ensuite je vous parle vite fait de ce fond de teint de 420 que j'ai depuis éternellement longtemps je ne l'ai pas terminé tout simplement pourquoi ? c'était un fond de teint que j'ai adoré sauf que je me suis rendu compte quand même qu'il était très épais ce fond de teint donc petit à petit j'ai arrêté de l'utiliser j'utilisais vraiment que quand je voulais une couvrance de ouf la couvrance est vraiment incroyable de ce fond de teint par contre à l'époque quand je l'utilisais je ne me nettoyais pas bien la peau qui dit de ne pas bien nettoyer la peau dit à bouton évidemment sauf que j'ai mis du temps à comprendre que c'était ce fond de teint qui me créait des boutons alors que ça paraît évident maintenant ça me mettrait bah oui c'est quoi que je l'utilise maintenant c'est ça donc je l'ai nettoyé juste avec une maquillante je ne me nettoyais pas avec un savon etc après erreur fatale évidemment donc cette-ci me détruisait ma peau clairement parce que ça bouche les pores de fou malade après si vous donnez une couvrance au top c'est génial donc là du coup je ne l'ai pas terminé parce que je suppose qu'il est périmé parce que ça fait une éternité que je l'ai ça va faire 4 ans facilement que j'ai ce compta que je n'ai pas fini maintenant de toute façon il est tout quand on met sur on voit qu'il n'est pas beau quoi tu n'as pas envie de le mettre sur ta tête il pue en plus bref du coup ça fait longtemps qu'il traîne dans mon tiroir qu'il faut que je l'enlève il faut que je l'enlève il faut que je leur en parle aussi et là ça y est c'est fait je ne voyais plus mes boutons donc pour moi c'était le truc miracle sauf qu'en fait c'était ça qui me donnait encore plus de boutons donc du coup au bout d'un moment il faut chercher une solution et changer de fond de teint donc c'est ce que j'ai fait parce que là ça n'allait plus du tout donc ensuite deux petites dernières choses donc j'ai ce petit démaquillant de chez Sephora là c'est deux démaquillants de chez Sephora j'ai la gelée micellar démaquillante je l'avais acheté en gros format parce que pareil il était en promo pendant les soldes sauf que petit problème je n'ai pas trop aimé en fait je trouve que ça ne démaquille pas super bien j'avais toujours des résidus de mascara de trucs comme ça enfin je trouve que ça ne démaquille pas super bien je ne suis pas fan de la gelée micellar donc je n'avais jamais testé donc j'ai voulu essayer mais je ne me relâcherai pas là-dedans je préfère l'eau micellar ou l'huile que je vais vous présenter juste après que j'aime beaucoup beaucoup et dernier petit produit c'est l'huile démaquillante de chez Sephora donc attention c'est pas l'huile c'est la super huile démaquillante de chez Sephora à base huile de coton là pour le coup c'est génial franchement je n'avais jamais testé d'huile non plus pour démaquiller franchement je ne démaquillais qu'à l'eau micellaire j'ai essayé le lait mais je n'aime pas mais sinon c'était que 100% l'eau micellaire et là du coup j'ai découvert l'huile mais c'est magique on met des petits chutes dans sa main on froide partout partout bien les yeux tout ça hop et on rince il limite notre peau est déjà propre après il faut quand même nettoyer parce que l'huile pareil c'est pas bon pour la peau etc mais ça démaquille du feu de dieu cette chose c'est génial franchement j'ai vraiment adoré utiliser je sentais vraiment que ça m'enlevait le maquillage en même temps ça m'hydratait un peu la peau donc voilà j'aime beaucoup beaucoup ça donc si vous cherchez un démaquillant qui démaquille bien ça vous pouvez me faire confiance ça démaquille super je voulais juste vous dire donc là j'ai fini de vous présenter tous les produits donc je voulais juste vous dire aussi pour ceux qui restent jusqu'ici tant mieux pour vous pour ceux qui sont déjà partis tant pis pour vous comme la majorité des gens je sais qu'il ne reste pas grand monde à la fin de la vidéo en fait j'ai plein de produits que je mets de côté que je n'utilise pas que je reçois dans mes box que des fois j'ai à la pharmacie que je n'utilise pas je vais me mettre de côté pour vous faire un concours en fait enfin plusieurs petits concours à différentes occasions donc là j'aimerais bien faire un concours quand on atteindra 100 abonnés sur la chaîne et 500 abonnés sur Instagram c'est pour ça allez vous abonner sur Instagram et à ma chaîne parce que les conditions seront d'être abonnés à mon Instagram pour gagner et à ma chaîne YouTube évidemment pour pouvoir gagner le lot juste je voulais vous dire ça donc il y a un concours de prévue que je mets de côté depuis pas mal de temps pour vous des choses que je n'ai pas besoin donc au lieu de les jeter et que ça se périme je préfère vous les offrir donc n'hésitez pas du coup à vous abonner à liker la vidéo si elle vous a plu et puis bien sûr à vous abonner à mes réseaux sociaux principalement Instagram comme je vous l'ai dit précédemment donc c'est là où je suis le plus active avec vous sur Instagram donc n'hésitez pas à aller me suivre partout voilà et comme je vous ai déjà dit tous les codes promos tout ça que j'ai enfin c'est pas les codes promos mais rien de parrainage pour avoir des promos justement sont en barre d'infos mes réseaux sociaux sont en barre d'infos donc je vous laisse aller vous abonner partout aller acheter des trucs partout voilà moi je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire j'ai assez parlé pour aujourd'hui je vous laisse plein d'énormes bisous et on se dit à très bientôt ciao 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 ciao